« Regardez-moi bien, dans mes yeux jaunes, mes yeux qui voient plus loin que ceux d'aucun autre être humain. J'ai ouvert les yeux il y a vingt mille ans. » Nous sommes ici au deuxième niveau du Musée des Confidences, le niveau du parcours permanent. Donc nous rentrons dans la section « Origines » et avec la première étape de ce parcours, c'est nos origines de primates humains. David Besson, responsable du service des collections du Musée des Confluences. Et là, on tombe nez à nez avec trois reconstitutions de la paléo-artiste Elisabeth Dénès, dont une femme sapiens, une représentation vraiment très, très réaliste. Donc ça pourrait être quelqu'un comme vous et moi qu'on pourrait croiser dans l'exposition, si ce n'est évidemment séparure en fourrure et en coquillage. Quand on la voit aujourd'hui dans sa représentation, on dirait que c'est une sorte de Wonder Woman contemporaine. Elle pourrait carrément faire un défilé de mode. On la représentait quand même très belle. Gloria Friedman, sculptrice. Elle est habillée, ornée, elle a des bijoux quelque part. Et ce regard absolument, voilà, femme libre. Je suis là, je fais. Pas mal. Vous écoutez Héroïne, le podcast qui donne vie aux grandes figures féminines du Musée des Confluences. Alors, ce que l'on voit en regardant cette reconstitution de cette femme qui a vécu il y a un petit peu plus de 20 000 ans, dont les restes osseux ont été découverts dans l'abri pâteau en Dordogne, on a vraiment l'impression d'être en face d'un individu vivant, immobile. On a une telle émotion qui passe à travers son regard qu'on est vraiment tout de suite frappé et ému par cette personne qui est d'une grande beauté et qui nous transmet vraiment cette idée d'humanité. On n'est pas face à un fossile, on est véritablement face à un être humain. Certains ne voient que les dangers et ils vivent dans la peur. Certains s'inquiètent de voir la nuit tomber et craignent que le jour ne se lève plus jamais. Mais moi, je suis différente. Je vois l'aurore, le commencement du monde. À cette époque, ce qui entoure ces femmes sapiens, c'est un monde très naturel, quasiment pas anthropisé. Il n'y a pas d'action humaine sur cet environnement. Et dans cette nature, évidemment, il y a à la fois les végétaux, les plantes, les arbres, mais il y a aussi les animaux. Et on voit, rien que dans l'art, l'importance du milieu animal. Dans l'art, mais aussi, bien sûr, dans la subsistance. Puisqu'elle vit dans des sociétés qui sont des sociétés de chasseurs, cueilleurs, nomades. Et qui prélève donc dans la nature tout ce dont ils ont besoin pour vivre, notamment la nourriture, mais aussi avec les animaux, la peau pour se vêtir, les bois des rennes pour faire des armes et des outils, des tendons des animaux pour faire des liens, etc. Donc, ce qui l'entoure, c'est ces mondes naturels, ce monde d'animaux en particulier. Et je crois que ça marque profondément ces sociétés préhistoriques. Je vois mon clan à l'œuvre. Je cueille, je chasse, j'icarie. Je tanne et taille des outils comme les autres. Je vois dans nos gestes davantage qu'une nécessité, qu'un instinct de survie. J'en perçois la beauté, la musique du silex et de la flèche décochée, les couleurs du feu et de la neige bleue, le parfum du cuir sur ma peau, le goût des baies mûres et de la viande qui grésille. Et tout cela remue en moi. Dans ces groupes, il faut déjà voir que ce sont aussi des petits groupes. C'est un système clanique. Ce sont des clans, des tribunes, des groupes, qui ont une estimation entre 30 et 50 individus. Et pour nous, ce qu'on trouve lorsqu'on fait les fouilles archéologiques, qu'on voit ces vestiges, qu'on les étudie, c'est-à-dire les ossements d'animaux, les outils taillés. Et bien sûr, de temps en temps, et on est très heureux des restes humains, qu'il y a une organisation aussi spatiale des campements. Il y a des endroits où on va découper les animaux, les dépecer, les endroits où on va cuisiner, les endroits où on va tailler. Voilà, on a des aires de couchage. Alors après, la difficulté pour nous, c'est de savoir si à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, nous, une division sexuée des tâches. Est-ce qu'il y avait des activités typiquement féminines et typiquement masculines ? C'est là où on tombe dans l'imaginaire, qui repose souvent sur des présupposés. Et c'est un peu sur ça que je m'interroge, parce que comme on n'a pas de preuves, alors pourquoi nous dit-on le plus souvent, ou peut-on lire, ou peut-on voir dans les documentaires, dans les représentations, les femmes qui vont à la cueillette, les femmes qui s'occupent des enfants, les femmes qui s'occupent de faire la cuisine, les femmes qui cousent, enfin, qui travaillent donc toutes les matières tendres, et puis les hommes, eux, non, ils chassent, ils taillent les outils, voilà. Mais en réalité, c'est ça que je pense qu'il faut questionner, c'est se dire, mais est-ce que c'est vrai ? Les hommes de mon clan me regardent étrangement, parce que je suis une femme, au regard jaune, qui porte la vie dans son ventre, et des coquillages en collier. Toutes les parures que l'artiste a créées autour de cet individu-là nous racontent toutes les capacités déjà acquises, il y a 20 000 ans, par notre espèce, qui était capable de coudre des choses ensemble, que ce soit des pots, de créer des cordages, de faire des bijoux aussi, la parure est, on le sait, déjà importante à ce moment-là, et on sait que la parure, encore aujourd'hui, c'est un marqueur identitaire et social qui est très très important, donc qui certainement devait avoir une grande importance aussi à cette époque-là. Cette parure en coquillage et en dents autour de son cou, cette espèce de petit plastron en coquillage, brodé sur sa tenue, nous raconte un petit peu toutes les capacités déjà techniques de notre espèce il y a un peu plus de 20 000 ans. Je pense qu'elle était bien humain, parce que bon, quand on la voit comme ça, parait des bijoux, qui sont faits avec des dents et des choses, etc., avec des coquillages, guérisseuse, elle est humaine. Voilà, elle avait sa beauté à elle, là elle est vraiment très belle, mais c'est une beauté presque contemporaine. Lorsque vous posez cette question de nos origines, cette question simplement d'où venons-nous, nous, homo sapiens, pour répondre à cette question, il y a deux approches différentes. Vous avez d'un côté l'approche scientifique du monde, et puis de l'autre côté, vous avez une approche qui est plus philosophique. Les deux sont complètement complémentaires. Et donc, si vous voulez pouvoir répondre à cette question le plus complètement possible, vous êtes obligés de traiter ces deux approches-là. Donc, l'exposition, ce parcours selon un double fil, d'un côté, vous avez l'approche scientifique, et puis ces différentes origines que vous remontez dans le temps, et qui, de votre origine d'être humain, vous emmènent petit à petit jusqu'à vos origines d'être vivant. Et puis, ainsi de suite, on remonte ensuite jusqu'à l'origine de l'univers. Et puis, de l'autre côté, vous avez cette partie symbolique à laquelle la science ne peut pas répondre, puisque on est sur la question du sens. Donc, on a tous ces récits mythologiques autour de la création du monde, la création de la vie, etc., et qui apporte des réponses complémentaires à la science sur ces questions-là. C'est pour ça que vous avez ces deux parcours qui se font face, et en face de nos origines d'amniote, où vous avez un immense squelette de dinosaures, mais vous avez ces peintures aborigènes qui sont des peintures en pigments naturels, et qui nous racontent un petit peu toutes ces questions symboliques autour de l'origine de la vie. J'ai posé une main sur la roche et j'ai soufflé dans un tube d'os. Un trait de poudre d'ocre craché, la poudre mélangée à ma salive. Puis j'ai retiré ma main. Sa silhouette se découpait dans un halo, comme un soleil. Le feu derrière moi semblait la faire danser. Au fond de la grotte, j'ai dansé avec elle. Moi, je suis absolument ouverte au fait qu'il y avait des femmes probablement qui étaient sorciers, chamanes, prenez le terme que vous voulez, et certaines qui étaient artistes. Qui tenait le burin pour graver ou qui tenait le pinceau en poil de blaireau, personne ne peut le dire. On ne peut pas le montrer. Donc on supposait là aussi que c'était les hommes, mais en réalité, ça peut être très bien des femmes puisque on s'est aperçus en fin de compte récemment que ces femmes pénétraient dans le monde souterrain puisqu'elles ont laissé des empreintes de mains. Des mains négatives, c'est un système de pochoir. Vous mettez votre main, vous crachez des pigments autour, vous l'enlevez. Et donc on a vu que dans les mains, on a dans beaucoup de grottes, on a vu que certaines étaient féminines. Donc voilà, on peut s'interroger, on peut penser que là aussi, à certains moments, dans certaines grottes, dans certaines situations, certaines périodes, on avait probablement des femmes. Donc on peut imaginer que cette femme sapiens représentée était peut-être, entre guillemets, avec nos termes à nous, une chamane, et qui était très compétente dans la représentation de ce qu'on voulait représenter. Voilà, pourquoi pas ? Les traces qu'ils ont laissées, c'est assez symbolique, c'est la représentation de ce qui les entourait. Ça veut dire que quand même, c'est presque des... Aujourd'hui, on fait des photos et à l'époque, on représentait l'animal, un peu l'humain quand même, parce qu'il y a des sculptures, il y a aussi cette fameuse femme de... Vous voyez, il y avait des petites Vénus. Alors, est-ce que c'est des femmes qui ont fait ça ou des hommes ? On n'en sait rien. Et moi, je n'en sais rien non plus. Mais j'imagine, pendant la symbolique, parce que c'est certainement... C'est comme l'homme veut toujours quelque part. Au début, il peut toujours penser à quelque chose qui est plus grand que lui. Alors, certainement, dans la symbolique, il y a des animaux qu'ils avaient. Il y avait la chasse et quand on chassait, on honorait aussi un animal. Bon, il y avait des sacrifices, peut-être déjà, à cette époque. Et ça commence avec la représentation, représenter le monde qui les entourait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi d'une autre manière. Alors, eux, ils se sont exprimés à travers les peintures rupestres, etc. Mais c'est quand même pourquoi faire ça ? Et peut-être qu'à cette époque-là, parce qu'on voit quand même qu'ils ont développé un art merveilleux, très symbolique, et peut-être qu'ils ont justement des esprits de la montagne, des esprits de la forêt, des esprits de la stèpe, pour un peu, quelque part, se rassurer et se préserver. Ils ont peut-être des rituels pour se préserver de ces inconnus. J'aime les bêtes, les bêtes dangereuses et nourricières. J'aime les arbres aux mille bras qui me tendent leurs fruits colorés. J'aime les coquillages blancs dont je me fais des colliers. Chacune de ces choses vit, m'accompagne et me protège. Je porte chacune d'elles en moi, sur mon corps et dans mes yeux jaunes. Je pense qu'elle avait un rapport à ce milieu tout à fait différent d'une autre, puisque ce milieu lui apportait tout. Ce sont les animaux, ce sont les plantes. Ils ne pouvaient pas vivre puisqu'ils n'étaient pas des producteurs. Ils n'avaient pas domestiqué les animaux ni les plantes. Donc, je crois que leur rapport à la nature était plus fort, plus profond. Ils étaient à la fois de cette nature, ils appartenaient à cette nature et ils étaient dans cette nature. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment percevoir. Ce n'est pas nos sociétés qui ont changé la nature. Pour ça, par exemple, on a rarement des traces de massacres d'animaux parce qu'ils prélèvent ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas de biens au sens, ils ne vont pas faire du stockage sauf un peu pour l'hiver, un peu de viande et tout ça, bien sûr, mais pas du tout ce qu'on verra après avec les agriculteurs qui vont avoir des grands silos à blé, à céréales qui vont stocker, ils vont avoir du surplus, ils vont commencer à faire du commerce. Là, c'est vraiment autre chose. On est vraiment dans cet échange, on peut dire, entre les humains et la nature. Ce personnage assez fantastique peut vivre absolument dans les régions européennes, dans des milieux, bien entendu, pas trop au nord parce qu'à ce moment-là, il y avait le grand glacier des nords qu'on appelle l'Islandie qui descendait, donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas, par exemple, en Scandinavie, des femmes du Paléolithique, mais on pourrait très bien être dans la région lyonnaise, pas trop près de Lyon parce qu'à certains moments, on pense à une période très froide que le glacier alpin allait jusqu'à Lyon, mais en tout cas, dans la Dordogne, par exemple, on a beaucoup de sites de ces périodes-là, donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils se sont habitués à ces environnements froids et cette faune froide mais qui était très abondante. Alors, quand on passe dans la petite salle d'à côté du parcours de l'exposition, on tombe des années avec ce mammouth qui était un vrai personnage de Lyon, c'est le fameux mammouth de Choulan qui a été découvert sur la colline lyonnaise au XIXe siècle et qui a été pendant très très longtemps exposé au Muséum de Lyon avant d'être démonté, restauré et puis à nouveau exposé dans cette exposition origine. Les mammouths, évidemment, ont côtoyé nos ancêtres, Cro-Magnon, Néandertal aussi, mais en remontant justement ce fil de nos différentes appartenances, on s'aperçoit qu'on appartient au même titre que n'importe quelle autre espèce, cette espèce de grand buisson du vivant qui s'est déployé depuis l'apparition de la vie de multiples branches, chaque branche aboutissant aux espèces actuelles et puis un grand, grand nombre d'autres espèces qui ont disparu et les branches s'interrompant ainsi, soit par des processus tout à fait naturels, soit par l'action de l'homme et aujourd'hui, on est en train de considérer qu'on est en train de vivre la sixième grande extinction de masse, mais une extinction cette fois-ci dont nous sommes les seuls et uniques responsables. Ce qui est intéressant quand on étudie ces sociétés lointaines, c'est justement ce rapport à la nature. Et je pense que cette espèce d'entente tacite, c'est un rapport, je pense, qui peut nous ouvrir un petit peu à notre mode de pensée que la domination. Donc, de retisser un lien avec cette nature, de revoir notre rapport à elle et de s'interroger sur, justement, le fait de vouloir tellement la domestiquer, tellement la maîtriser, tellement, voilà, et presque l'effacer. Petit à petit, on l'efface. Et on voit, à mon avis, actuellement, surtout, combien ça provoque un déséquilibre et qu'en fin de compte, ces sociétés nous éclairent sur ça. Si vous regardez la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les grandes questions autour du vivant, l'écologie, la disparition des plantes, des animaux, etc., de notre surutilisation des richesses qui donne cette planète, aujourd'hui, on essaie de revenir à cet état. Regardez-moi, moi qui vous regarde, m'avez-vous oublié ? Écoutez mon histoire, plongez dans mon regard et souvenez-vous de celle que je fus, des merveilles que j'ai vues et que vous pouvez encore contempler, bêtes, arbres, nuit étoilée, et regarder l'aurore sans crainte. L'aurore qui brille dans mes yeux jaunes n'est pas si différente de celle qui est aujourd'hui dans les vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette femme, Sapiens, quand on la retrouve en toute fin de parcours, déjà on la voit de dos, donc on n'a pas du tout le même rapport à elle et puis l'idée, c'est un peu de se poser la question une fois qu'on a vu toute cette histoire, finalement, qui a conduit jusqu'à nous aujourd'hui, qu'une fois qu'on s'est aperçu que tout ça, on le regarde derrière, c'est passé, il y a l'envie quand même de pointer une responsabilité, une responsabilité par rapport à tout ce monde vivant et puis une responsabilité en tant que dernier représentant de cette humanité qui, jusqu'à encore pas très très longtemps, était multiple. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à représenter l'humanité. Héroïne Avec la voix de Nathalie Dezay Scénario et réalisation Martin Kénéen Une production du Musée des Confluences Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501